... Jour après jour, les manifestations se succèdent à Addis Abeba, alors que l'OUA siège dans la capitale éthiopienne. Est-ce une mobilisation psychologique pour une guerre totale en Érythrée, ou bien est-ce seulement pour faire monter la tension ici, et pour que les Érythréens cèdent à la pression des Éthiopiens ? En tout cas, les mêmes slogans reviennent chaque jour. Non, à la séparation de l'Érythrée et de l'Éthiopie, mettons à la porte ceux qui viennent les aider, les Arabes qui leur donnent des armes. Décidée et organisée par le conseil militaire provisoire qui gouverne l'Éthiopie, cette manifestation d'anciens combattants, auxquels se sont joints les soldats des casernes et les habitants de la capitale, a regroupé dans la rue plus de 100 000 participants. Un succès pour les militaires, qui en fêtant aujourd'hui la victoire d'Adwa en 1896 contre les Italiens, galvanise ainsi le nationalisme des Éthiopiens, un an après le début de la révolution. Au travers de cette manifestation de masse, le gouvernement lance comme un appel et un défi son slogan, Éthiopie d'abord. Et les mots d'ordre de la manifestation exhortent ce sentiment nationaliste à la fois orgueilleux et profond en Éthiopie. Cette manifestation veut prouver au monde entier que l'Éthiopie n'a jamais été, ne sera jamais divisée. Elle restera une et indivisible pour tous. Donnez-nous des fusils, nous combattrons. Nous pouvons être musulmans sans être arabes. Abbas ceux qui veulent diviser l'Éthiopie. Dans les rues, une campagne se développe contre certains pays arabes, contre la Syrie ou le Liban notamment, qui protègent les chefs de la rébellion, acceptent des bases d'entraînement des rebelles sur leur territoire et approvisionnent les combattants du front érythréen. Les ministres des Affaires étrangères de l'organisation de l'unité africaine qui siège en ce moment à Addis Abeba, malgré le désir de certains d'entre eux, n'ont pu débattre du problème érythréen. L'Éthiopie s'y est opposée. Ces milliers de personnes dans la rue veulent ainsi leur montrer que l'Éthiopie peut et veut elle-même régler ses problèmes internes et qu'elle n'admettra jamais que des puissances étrangères s'immiscent dans ses affaires. Pour couronner cette manifestation sans précédent, pour montrer leur assurance et leur fermeté, les chefs de la révolution ont ouvert les portes du palais du Gébi où ils sont cloîtrés avec les 120 militaires du DERG qui dirigent le pays. Pour la première fois en public, l'homme fort de l'Éthiopie, celui qui tient en ce moment en ses mains le destin du socialisme éthiopien, le major Manjistou Haile Mariam, qui reçoit l'ovation de ceux qui sont venus, environ 100 000 personnes qui sont venues manifester pour l'unité de l'Éthiopie. Pour la première fois, le major Manjistou répond à une interview. Major, quelle Éthiopie voulez-vous ? Nous voulons l'Éthiopie, toute l'Éthiopie, une Éthiopie socialiste. Quoi d'autre ? Voulez-vous faire une guerre totale en Érythrée et en finir avec la rébellion ? Non, mais la cause de cette manifestation est d'attaquer ces rebelles qui sont à la fois contre les Érythréens et contre les Éthiopiens. qui sont à la fois contre les Érythréens qui sont à la rébellion des Érythréens et à la Éthiopie.